Oui, alors, vous avez bien compris, on célèbre aujourd'hui le 244e anniversaire de la naissance de ce compositeur et guitariste François de Faustard. C'est en effet le 31e 1775 qu'appertigeant naît François de Paul Jacques Raymond de Faustard. Alors, son père est le doyen de la faculté de droit de Capignan et il est anobli à la fin de sa vie pour ses travaux littéraires, la qualité de ses travaux littéraires. Et donc, le jeune François, bien sûr, a une éducation soignée, d'abord au Collège Royal de Perpignan et ensuite à l'Université de droit où, vraisemblablement, il aurait succédé à son père. Il étudie également, comme ça serait né Thérèse, la musique et la guitare. Alors, on pense que leur père appréciait sans doute beaucoup la guitare. Il devait encourager cette étude. On sait que lors d'un déplacement à Barcelone, il dit à sa femme qu'il va rapporter une guitare pour leur fille. Et quelques années plus tard, dans une lettre que Madame Faustard a écrite à son mari alors qu'il est en déplacement, elle lui annonce ce que ses enfants vont préparer pour son retour, une surprise qu'ils vont lui faire. « Ta fille s'exerce à la guitare pour te régaler. Ton fils voudrait apprendre un air et une chanson et s'accompagner à la guitare. Je ne sais s'il y réussira. » Alors, il faut rappeler qu'à ce moment-là, au moment de la lettre, il n'a pas encore dix ans. Donc, effectivement, sa maman pouvait être doutée de ses capacités. Et on peut comprendre l'encouragement que M. et Mme Faustard pouvaient avoir pour l'étude de la musique et de la guitare en particulier, car à la fin du XVIIIe siècle, on sait que la guitare a une place importante, régulière, dans les salons, que ce soit ceux de l'aristocratie ou ceux de la bourgeoisie. Et il paraissait à l'époque, donc, de nombreux recueils de musique, dont voici un exemple, la news lyrique, des livres à l'arrêt, qui sont des recueils d'air avec accompagnement de guitare, qui étaient publiés et qui étaient envoyés en faisant toute la France par les relais de poste. Donc, les amateurs pouvaient s'y abonner et recevoir périodiquement cette musique. Voilà un petit exemple, par exemple, une page qui est un air qui s'appelle « À ma guitare », qui est donc où il y a, on voit, le texte et la musique en dessous. Donc, ça permettait aux amateurs d'apprendre des airs. Peut-être François et sa sœur ont-ils joué cet air-là. Mais la vie familiale heureuse, donc, qu'on a évoquée jusqu'à maintenant, ne dure pas. Parce que d'abord, la mère, donc Mme Fossa, décède en 1786, suivie bientôt par le mari en 1789. Donc, la date aussi suggère des problèmes, puisque c'est vraiment le départ de la Révolution. Donc, François se retrouve orphelin de ses deux parents à 14 ans. Bien sûr, il y a sa sœur aînée, mais c'est sa sœur aînée et sa seule parente proche. Et donc, les bouleversements que génère la Révolution qui arrive contraignent François, finalement, à l'immigration. En 1793, il quitte la France pour l'Espagne, parce qu'il s'engage dans ce qui s'appelait la Légion des Pyrénées. Et sa sœur aînée, sur qui il reporte, donc, toute son affection, qu'il va appeler sa bonne amie, devient sa confidente. Il lui écrit régulièrement, et donc, ce que Renaud a évoqué, les 500, les plus de 500 lettres qui ont été écrites, ont permis, effectivement, l'exposition qui a été ici, toutes ses lettres offrent quantité d'informations sur l'homme, sur son époque. On peut retracer son parcours en Espagne, de Barcelone à Madrid, puis à Calice, ensuite au Mexique, où il séjourne 5 ans, et finalement en France, qu'il retrouve à partir de 1813. Et ses lettres, bien sûr, sont aussi source de renseignements pour une biographie du musicien, François de Fossard. Car on peut mesurer dans ses lettres l'importance que la musique et la guitare entuent, c'est de Fossard. On a l'impression que partout où il se trouve, il a toujours une guitare avec lui. Il est toujours prêt à en jouer. Alors que s'annonce la paix de Bâle, par exemple, en 1795, il rassure ses amis, restés donc à Perpignan. « Je me trouve actuellement assez bien, ne pensant qu'à manger, boire, dormir, me promener et jouer de la guitare. » Un peu plus tard, à l'occasion du voyage d'un ami à Perpignan, il demande à ses amis de rapporter sa propre guitare. Alors, la guitare de Fossard, à l'époque, n'était pas semblable à celle que nous connaissons maintenant. Pour vous montrer, nous voyons là, juste à poser, une guitare française d'environ 1770 et à droite, une guitare classique actuelle qui a été faite par l'outier de Barcelone, Cléta, de 1983. La guitare de 1770, vous voyez, est assez étroite et assez profonde de caisse. Elle a une rose très décorée de nacre. En Espagne, les guitares sont également assez étroites et profondes. Vous voyez, dans ce tableau de Thibault Lowe, qui est à peu près dans une même date, pour voir que la guitare ressemble bien à la guitare française que nous vous avons montrée. Donc, dans plusieurs de ses lettres, François de Fossard évoque la musique comme une occupation capable de combler sa vie. En 1816, par exemple, il dira « Ne crains pas que je ne sois jamais atteint de la passion du « je ». J'en ai une autre bien plus agréable. Je veux dire la musique qui m'a fait passer dans ma vie des moments bien doux, qui m'a distrait de tous mes chagrins. » Alors, certainement, comme il écrit, la musique le distrait de ses chagrins, l'apaise dans les moments de solitude et de mal du pays, bien sûr, qu'il va ressentir tout au long de ce passage en Espagne. Mais c'est également une source d'échange, un moyen de créer des liens avec toutes les personnes qui l'entourent. Et l'une d'elles est certainement Don Miguel de Azanza, qui est alors ministre de la guerre en Espagne et bientôt viceroi du Mexique. Et lorsque François cherche un emploi en Espagne après l'appel de Pâle, et donc la dissolution de son résumant, il est introduit par ses relations auprès de cet homme qui lui propose de l'emmener au Mexique comme page. Et on pense que si l'on lui fait cette proposition, les qualités musicales de François, qui est alors un jeune homme de 21 ans, sans doute peu formé à un métier particulier, la musique donc joue certainement un rôle très important. À Cadiz, en 1797, dans l'attente de leur départ pour le Mexique, François joue de la guitare avec ses compagnies. Nous sommes dans la maison 4 ou 5 amateurs de violon et de guitare. Et nous nous amusons assez souvent à exécuter des duos et des trios qui sont forts du goût de lui, ce roi, qui aime beaucoup la musique. Donc, voilà François à Cadiz. Et des concerts sont organisés dans la bonne société de Cadiz. Une fois la semaine seulement. Le symbole dit, depuis 8 heures du soir jusqu'à 10 heures et demie, je vais au concert dont je t'ai parlé, où je joue de temps en temps des trios et des quatuors de guitare, violon, alto et basse. J'y vais par rapport à la musique et parce que le viceroy le veut. Alors, voilà. Et l'on sait aussi que le décompte, des décomptes de François à Cadiz, décompte qu'il fait pour sa sœur qui lui envoie les subsides, montre qu'il y achète une guitare qui coûtait 8 d'euro. Et donc, c'est une guitare qui est sans doute moins luxueuse que celle-ci, mais peut-être du même loutier de Cadiz, Dionysio Guerra. C'est une guitare qui est très ornée. La rose est composée de cercles de trois rangs de motifs de nacre de chevalet, là où les cordes sont attachées, et fait de fleuron en ébènes, incrustées de nacre. Et puis, vous voyez, la presse du litier, Dionysio Guerra, Cadiz, et puis 1794. Il manque le 9, mais on se doute bien que ça ne peut être que cette guitare. C'est un peu. Alors, cette guitare qu'il achète lui sert également à séduire une belle andalusse, courtisée, qui était courtisée par un de ses camarades, qui était un peu trop fier de sa conquête. Ennuyé de sa faculté, je me suis mis en tête de lui prouver qu'un homme, moins bon garçon que lui, et qui est censé parler moins bien sa langue, était dans le cas de lui souffler la dame, pour me servir d'une expression du pays. Et le pire est que j'y ai réussi. Il faut avouer que ma guitare et les couplets que j'ai composés en l'honneur de l'âme sous-dite ont contribué, plus que tout autre chose, à m'enraciner mais enfin, je suis parvenu à mon but. Et c'est ce que je voulais. Donc, François est certainement parvenu à une grande virtuosité sur la guitare. Il est même jalousé par un de ses camarades, une relation, et dont il dit « Je veux pourtant encore te dire que la connaissance de Canclos, la personne dont on parle, ne sert même pas pour l'agrément. Depuis plusieurs jours, je le néglige parce que je crois m'intercevoir qu'il a beaucoup de peine à me pardonner d'être plus fort que lui sur la guitare. » De retour du Mexique, il réside à nouveau à Cadiz où il attend une place rémunératrice. Et donc, dans cette attente, François envisage de copier de la musique pour gagner de quoi vivre. C'est également dans ces moments de loisirs forcés à Cadiz qu'il compose une œuvre qui va lui valoir le succès à Madrid. Je crois que je ne t'ai pas encore dit que j'avais composé dans mes loisirs de Cadiz une œuvre de Quatuor. Je n'imaginais pas alors qu'elle servirait à me faire connaître à Madrid. Je les ai exécutées différentes fois avec des musiciens de la chapelle du Roi et devant un nombre concours. Cette œuvre de Quatuor est peut-être celle qui sera édité vingt ans plus tard avec le titre « Trois Quatuors pour deux guitares violentes et basses avec une partie d'alto pour remplacer la seconde guitare dédiée à M. Lecomte de Montboissier. » Lecomte de Montboissier sera son officier supérieur au moment de la publication. Et on peut comprendre le succès que François remporte avec sa musique de chambre. Parce que ces Quatuors comme ses trinots qu'il composera également manifestent une grande richesse d'inspiration. La qualité du matériel mélodique, le traitement de la guitare en instruments concertants, plein de couleurs, donnent à sa musique une saveur particulière. Et c'est sans doute grâce à ce bout de François pour la musique de chambre que nous lui devons la transmission des quintettes avec guitare de Boccherini. Parce qu'en effet, à Madrid, il a eu l'opportunité de copier ces quintettes qui l'intéressaient au point de vue musical et il se trouve que par la suite, l'original de ces pièces a été perdu. Et donc, en fait, c'est seulement grâce à la copie qu'en avait faite François qu'on a pu réconstituer l'équatoire, les quintettes que l'on peut jouer maintenant. Donc, voilà un exemple de la main de François du fondambeau d'un des quintettes et donc, qui sont maintenant, je crois, à la bibliothèque du Congrès aux Etats-Unis. Et donc, c'est la seule trace écrite de cette musique de vocalisme. Alors, le fondambeau était une danse très à la mode à l'époque, très jouée. On voit là des exemples à chaque fois avec les guitares dans différents environnements. Donc, le succès que François de Fossard obtient à Madrid lui fait espérer à un moment pouvoir gagner sa vie comme musicien puisqu'il est toujours à la recherche d'un emploi stable. Les connaissances que j'avais acquises dans la musique et dans la composition m'avaient donné l'espoir de me rendre utile au public et de gagner au moins ma vie à composer pour la guitare. Je me flattais d'autant plus de la réussite que ce pays-ci fourmille d'amateurs de cet instrument et qu'ils n'ont pas un seul morceau de musique passable dans le genre moderne. Mon premier essai redoubla mon espoir. une œuvre de Poitouor que je fis entendre fut reçue avec enthousiasme. On m'a prodigué des éloges on m'a appelé le haine de la guitare. J'ai reçu des billets d'invitation de plus de 20 personnes qui ne me les envoyaient que pour avoir l'occasion d'entendre ma musique. J'ai été fêté tant que je les ai amusés. Et je l'aurais été plus encore si je leur avais fait cadeau de mes Poitouor. Mais lorsque j'ai voulu en tirer parti ainsi que de mes autres compositions j'ai trouvé tout le monde de glace. Et le seul qui eut l'air de vouloir me les acheter eut l'insolence de m'offrir quatre piastres pour trois œuvres dont ils ne me payaient même pas le papier rayé. Je les réduirais plutôt ensemble. J'ai donc été obligé de me contenter de la réputation que m'ont donnée mes ouvrages. Et comme cela ne suffit pas pour remplir la benenne j'ai renoncé pour toujours à cette espèce de travail. Alors il tente même de vendre ses compositions dans un magasin de musique madrilène. On peut voir sur cette annonce de la Gazette Al-Madrid du 15 mars 1808 mais toujours certainement sans succès. Donc il renonce à vivre de sa musique mais il ne renonce ni à jouer de la guitare ni même à composer. Mais ce n'est qu'une fois revenu en France à partir de 1813 que ses œuvres vont trouver des éditeurs. puis nous allons entendre son opus un extrait de son opus numéro 1 une tyrolienne. Donc il sera joué intégralement demain au concert à Stine. Donc M'envoie du lieu d'avant-elle. Donc Stine va nous jouer la variation donc la tyrolienne est un morceau composé d'un thème de variation et finale et donc il va nous jouer la variation la plus amusante qui est sur les notes flûtées. Alors les neufs flûtées ce sont des neufs aigus. Et puis Stine va nous jouer le lac grave par exemple et sur ce lac grave on peut faire des notes plus aigues. Et il joue donc sur une guitare qu'a pu jouer François de Foussard du très grand renommé luthier parisien Pierre René Lacote et cet instrument a été fabriqué en 1828. On peut imaginer que François ait joué cette tyrolienne sur sa guitare. Voilà. Et écoutons cette variation. sur une photo d'un a été fabriqué. Sous-titrage MFP. ... Donc, lorsque François de Fossard arrive à Paris, dans ce début de siècle, la guitare est très appréciée. Le guitariste à la mode est le napolitain Ferdinando Carli. Celui-ci s'est établi à Paris vers 1808. Et sans doute, il a apporté sa guitare, fabriquée dans la ville de Nâtre, puisqu'il en vient, et qui devait ressembler à celle-ci. Donc, une guitare du pitié napolitain Giovanni Patrista Fabricatore, fabriquée en 1801. Cette guitare est en érable, comme les instruments à cordes frottées, qui elles font, les églises. Et vous voyez, elle est très peu profonde, plutôt, et très cintrée. Le cheval est orné de fleurons, d'ébènes, magnifiques. Et la guitare était assez sombre, mais est faite avec une coupe. Et sur l'étiquette, le nom, l'adresse du luthier, l'année 1801. Donc, Carli est un virtuose, sur son instrument, un pédagogue, un compositeur aussi. Et certainement, son succès, avec ce type de guitare, influence la lutherie française. Parce que vous avez peut-être remarqué qu'il y a une différence de forme entre la première guitare française qu'on vous a montrée d'environ 1770, et cette guitare italienne. Et du coup, les luthiers français vont se mettre à fabriquer des instruments qui ressemblent à cette guitare italienne. Voici un exemple. Une guitare de Charles Houdloff. Donc, aussi sombre, d'une rose simple, chevalet. Donc, vraiment très similaire à l'instrument que vous aviez vu avant. C'est la marque. La marque. Mais toujours beaucoup de goût. Vous dire, la rose est entourée de filets d'ébènes et d'ivoires alternés. Ça vous donne beaucoup de chic. Et puis, c'est dans l'esthétique du moment, qui est un début de l'histoire. Donc, De Fossat rencontre certainement ce Carouille, cet italien très célèbre, puisque Carouille compose une pièce qui dédie à François de Fossat. Donc, ça prouve bien que François continue à fréquenter les cercles musicaux. On voit trois menuels, trois basses pour guitare composés et dédiés à M. Fossat par Ferdinando Carouille. Donc, sans qu'il soit professionnel, on l'a compris, puisqu'il a décidé de ne pas devenir guitariste professionnel, il est respecté dans son milieu. Parce que Carouille était une vedette quand il est arrivé de Napolitain, quand il est arrivé à Paris. Il propose plus de 300 300 numéros d'opus. Et donc, il est plusieurs méthodes. Donc, ça a été la coqueluche à Paris à partir de 1810. Donc, en 1816, François de Fossat est réintégré dans l'armée. Et cette fonction le met à nouveau sur les routes, en déplacement, puisque au gré des garnisons, il va de ville en ville. Mais toujours, lorsqu'il le peut, on sait qu'il fréquente les salons où l'on joue de la musique. À Blaille, à côté de Bordeaux, par exemple, il écrit « J'ai plus de sociétés à Blaille que j'en avais à Paris. Il y a surtout beaucoup d'amateurs des deux sexes et nous faisons de la musique assez souvent. » Après Bordeaux, il réside environ un an et demi à Lyon. Alors, sachant que sa nièce, donc la fille de sa soeur, s'est mise à étudier la guitare, il s'engage à lui en offrir une et d'écrire et à écrire une méthode. Donc, « Dis à Thérésette que je me charge de lui envoyer une bonne guitare lorsque tu m'auras rendu compte des progrès qu'elle aura fait dans la musique vocale et sur cet instrument. » Pour commencer, une des tiennes est excellente et ce serait une folie de dépenser un sou à un nouvel achat sans savoir si notre jeune élève ne se dégoûtera pas. Je ne connais point de méthode que je ne voulasse conseiller à personne. J'ai l'intention d'en composer une cet hiver. Alors, sa méthode ou plutôt son essai de théorie musicale restera en fait à l'étape des gauches. Faute de temps peut-être mais également à cause de la rencontre qu'il fait quelques années plus tard avec le guitariste madrienne Dionizio Aguadeau. Nous allons en reparler après. Donc, restons à Lyon où il choisit pour sa nièce de passer commande d'une guitare au luthier Jean-Nicolas Janot. Séduit par la nouveauté de la forme des guitares que ce luthier fait autant que par leur sonorité. Je connais ici un luthier qui fait des guitares d'une nouvelle forme très sonore et infiniment plus commode que l'ancienne. Je tâcherai si t'en attrapé une à la voler pour ta fille. Mais il ne faut pas qu'elle le sasse jusqu'au moment où cela sera fait. Car la vogue de ce luthier est telle qu'il a toujours des commandes faites pour plusieurs mois. Alors, voici un exemple. Une guitare du luthier Janot. Et on voit, elle est plus commode, ce qu'on appelle plus commode parce que la main gauche n'est pas gênée par la forme arrondie de la guitare pour jouer dans les notes égues. Oui, donc, de part et d'autre du manche, le luthier supérieur qui était le luthier supérieur au lieu d'être convex, de bien concave. Ce qui permet d'avancer beaucoup plus la main et d'avoir un jeu aisé dans les sujets et dans les notes très égues. La tête aussi qui a une forme particulière. et l'étiquette du luthier remerciera Lyon en 1821. Alors, de Lyon, toujours, il mentionne les compositions qu'il a faites, les arrangements pour deux guitares de Quattor à cordes de Haydn. La nièce de Madame Marguerite ne se nomme-t-elle pas Thérèse de Bonnefoy ? Si ma mémoire m'avait mal asservie, tu redresserais de suite mon erreur. Car je viens de lui dédier une œuvre de charmant du loup dans deux guitares dont j'ai extrait des œuvres de l'immortel Haydn. Je ne sais pourtant si l'éditeur maisonnier qui me demande toujours de ma musique se décidera à graver celle-là. Alors, on peut répondre aujourd'hui que le maisonnier ne s'est pas décidé puisqu'en fait cette partition a été publiée par un autre éditeur parisien qui s'appelait Petit. Et nous allons entendre le premier mouvement d'un de ces quatuors transcrit pour deux guitares par François Arangé pour deux guitares par François de Mufraussat donc par le du haut-tarentaine. de Mufraussat de Mufraussat de Mufraussat de Mufraussat de Mufraussat de Mufraussat C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc après réception de la guitare à sa nièce, François adresse quelques conseils. Je suis enchanté, mon aimable Thérésette, que la guitare que je t'ai envoyée soit à ton goût. Mais vraiment, cela ne vaut pas tous les remerciements que tu m'en fais. Tu ne me dis pas ce que tu sais faire sur cet instrument. Ton maître te familiarise-t-il avec le grand et le petit barré ? Cela fait un peu mal aux doigts dans les commencements. Mais c'est indispensable pour devenir une certaine force. Et dès qu'on fait tant que de jouer d'un instrument, il faut avoir l'amour propre de vouloir s'élever au-dessus de la médiocrité. Il faut surtout de bien attacher à une bonne qualité de son goût. La musique est faite pour plaire plutôt que pour étonner. Alors c'est à Strasbourg que François va enfin trouver la jeune femme qu'il épousera. Alors nous disons enfin qu'un mot, comme vous pourrez le lire sur certains panneaux, ses lettres livres de nombreux récits d'espoirs malheureux, d'aventures déçues, etc. L'élu se nomme Sophie Vautrin. C'est une bonne guitariste certainement, car François lui dédie des œuvres qui sont d'un niveau technique très important. Il dédie par exemple la troisième fantaisie sur un thème de Beethoven, opus 10, et l'ouverture de l'opéra de Boëlle-Dieu, Le Calif de Bagdad. A Strasbourg, François fait aussi la connaissance d'un monsieur Bachsmann, qui est violoncelliste et professeur, et il lui compose des trios pour guitare, violon et violoncelle qu'il lui dédie. Enfin, en 1823, c'est une date, une année malheureuse pour lui, puisque sa sœur décède à Perpignan, et donc le prive vraiment de cette confidente par correspondance. Mais les occupations de François ne lui laissent pas beaucoup de réponses, car il est envoyé dans une campagne militaire en Espagne, où il va rester un an et demi. Et c'est à Madrid qu'il concrétise son projet de méthode, ce dont nous parlons tout à l'heure. Il rencontre en effet le guitariste Dionisio Aguado. Et ils s'entendent parfaitement, ils sont d'accord dans la façon de concevoir l'instrument et son apprentissage. Et donc, François contribue à l'édition espagnole de la méthode qu'écrit Aguado, et propose à Aguado d'en faire une traduction pour l'éditer en France également. Donc pendant tout le temps où il reste, à la fois, la méthode est finalisée en espagnol et traduite avec Aguado. Dans l'introduction de la méthode, on peut lire. La guitare étant un instrument essentiellement harmonieux, il était naturel de donner une idée générale de la théorie des accords. Cette doctrine a trouvé sa place dans la deuxième partie. Monsieur de Vossard, mon ami, à qui la guitare est familière, a bien voulu coopérer à cette partie de mon travail, en rectifiant quelques théories et en nous fournissant, pour le compléter, un abrégé des règles de l'art de moduler, de moduler, appliquées à cette instrument. Alors on peut remarquer la modestie de François de Fossard, puisque ce qu'on vient d'entendre là, c'est la traduction qu'il a faite, de ce qu'a écrit Aguado, alors que si on fait mot à mot en espagnol, Aguado a écrit « Don Francisco de Fossard, mon ami, homme de goût et de grande connaissance musicale ». Et François a réduit ça en disant « À qui la guitare est familière ». Donc, ces deux amis s'entendent très bien. François compose une pièce qu'il nomme « Recuerdo ». Il le dédie à Aguado, son affectueux ami. Et lorsque François rentre en France, après cette campagne longue d'Espagne, il a deux objectifs. L'un est d'obtenir l'autorisation de son commandant pour épouser Sophie Bautrin, puisque c'était l'usage à l'époque qu'il fallait l'autorisation quand on était militaire. Et puis le deuxième objectif est de trouver un éditeur pour la traduction de la méthode de Aguado. Déjà, il s'adresse à l'éditeur Maisonnier, qu'il connaît, et pour faire publier déjà l'opus d'Aguado, « Trois randos brillants ». Cette œuvre apparaît en 1825. Le fin de l'année 1925, il se marie, il a obtenu l'autorisation à Strasbourg, donc le 29 décembre, il épouse Sophie Bautrin. Et ensuite, pour la traduction de la méthode, l'éditeur Maisonnier met un peu plus de temps, parce que comme c'est un ouvrage un peu conséquent, il voudrait plutôt faire une souscription pour être sûr de ne pas produire à perte. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que si la méthode, donc publiée en français, traduite par le FOSA, s'il paraît, c'est grâce aux nombreux amis que François avait dans toute la France. Parce que si l'on voit la liste des souscripteurs, donc qui ont permis l'édition de la méthode, on peut voir que ça couvre tous les déplacements de François lors de ses déplacements de sa garnison. Tous les liens qu'il a pu créer. On voit bien sûr des Parisiens, ensuite beaucoup de Bordelais, à Agen, à Lyon également. Et parmi les souscripteurs de Lyon, il y a une mademoiselle de la Forrest, professeure de guitare à Lyon, qui est aussi dédicataire de l'Opus 13, de François de FOSA, « Quatre Diversismes ». Donc on voit bien que de FOSA, même malgré ses occupations militaires, est vraiment très très lié à tout ce qui est musical. Ensuite, à Loisdot, son ami, donc, vient s'établir à Paris. En cadeau de mariage, il dédie à la jeune épouse, Sophie, maintenant de FOSA, cette pièce, six petites pièces, pour guitare seule. Il déduit ensuite à François le menuet à fondant le gâteau. Et donc, à Loisdot, il est venu à Paris aussi, parce que c'est une période où l'activité de la guitare y est très intense. On a des guitaristes italiens, qui sont de Caroli, comme celui de Caroli est venu, d'autres Italiens sont venus après lui. En espagnol, il y a Aguado et Fernand Dossor, qui viendra aussi s'établir à Paris. Et donc, c'est pas étonnant que la plupart des œuvres de Defosa aient été publiées à cette période. C'est une période qu'on appelle en France la guitarromanie. Alors, ce titre vient de la publication d'un ensemble de gravures, un peu humoristique, la guitare oranlée. Donc là, on peut voir qu'il y a des guitares dans toutes les mains des gens représentés, quelle que soit leur taille. Et donc, ça illustre les genres musicaux qu'on pouvait faire sur la guitare. Et on voit que Defosa correspond bien à son époque, puisqu'il écrit des fantaisies, il écrit des aires variées, des arrangements d'ouverture d'opéra et des ailes de danse. La popularité de la guitare favorise l'innovation en matière de facture instrumentale. François, il est sensible. Nous l'avons vu avec la guitare lyonnaise offerte à sa nièce. Dans cet esprit d'innovation, des guitares à dix ou à sept cordes seront aussi demandées aux luthiers par les guitaristes. Mais les plus jouées, demeurent les guitares à six cordes simples, celles du luthier parisien, Pierre-René Lacoppe. Vous en avez entendu, vous êtes privilégié. De, ce soir, d'une grande élégance et d'une qualité de son exceptionnelle. Elles sont particulièrement appréciées par les concertistes de cette époque et encore maintenant, vous l'avez entendu. Voici donc un exemple d'une très belle guitare à cordes qui est similaire à celle que vous avez entendue ce soir. Cet instrument est le résultat d'une collaboration entre guitaristes et luthiers pour servir l'expression musicale de l'épendance. Le surpassement, l'innovation pour jouer plus fort, plus vite, plus grave, plus aigu dans le but d'exacerber les émotions et les sentiments. Nous sommes dans le romantisme. Pour terminer, vous allez écouter une tirana dont François de Fossa a écrit les paroles et dont l'arrangement de guitare a été fait par son ami Narcisse. Donc, vous avez entendu tout à l'heure une variation sur la tyrolienne opus. Numéro 1. Donc, Sarah. Soprano. Que vous pourrez entendre demain. Donc, l'ensemble à Délahide et le du Lothar. C'est suffisamment d'hier. C'est suffisamment d'hier. C'est-ce que ça va être ? Quand vous puissiez. C'est-ce que ça va être ? Sous-titrage ST' 501 ... 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